Afin de répondre aux multiples défis du développement socio-économique du Niger, le gouvernement a adopté le 10 septembre 2019 la politique nationale de l'évaluation, un document élaboré dont l'objectif est de contribuer à la promotion d'une bonne gouvernance. L'objectif de cette rencontre est la mise en place d'une feuille de route pour le gouvernement pour l'opérationnalisation de la politique nationale de l'évaluation. Nous avons la conviction que l'évaluation, l'institualisation de l'évaluation des politiques publiques reste de l'évaluation du développement. Aujourd'hui, même au niveau micro, il est pratiquement impossible de se dire sans pour autant de façon ponctuelle procéder à des sessions ou des séances. Nous avons tenu et Dieu merci. Aujourd'hui, on peut rendre grâce à nous. On peut vraiment remercier tous ceux qui sont battus aux côtés du ministère du Plan. Ils sont nombreux. Il y a en premier lieu notre institution, le haut commissariat à la modernisation de l'État. Il y a également le reste. Il y a également montré en matière d'évaluation. Il y a nos partenaires qui, pour la plupart, sont à l'étranger. Du New Delhi, en passant par Johannesburg, Kampala et Kotonou. Ces partenaires ont été également à nos côtés pendant ces longues années. C'est ensemble que nous avons réfléchi, que nous avons amélioré et que nous avons pu avoir un document de politique nationale. Je m'en voudrais, pour permettre à des voix plus autorisées que la mienne de le faire, d'avoir également une pensée très positive pour nos partenaires financiers et, en premier lieu, l'UNICEF. Dix ans pendant lesquels l'UNICEF a toujours été à nos côtés. Aussi bien en nous accompagnant, en nous finançant des voyages d'études, en nous apportant des conseils précieux. Et je pense que l'apport, l'appui de l'UNICEF a été déterminant dans les résultats obtenus. Il y a également d'autres partenaires financiers, comme lui et moi, qui nous ont accompagnés. Mais je pense que, comme je le disais, il y aura des voix plus autorisées que la mienne pour le matérialiser. La contribution de cette fonction est manifeste, car elle fournit des informations objectives et crédibles aux responsables et décideurs à différents niveaux, afin de les aider dans les diverses phases du cycle des politiques et programmes, y compris les cadres nationaux de développement comme le PDS. En effet, comme le souligne l'UNEG, United Nations Evaluation Group, une évaluation a pour objet d'apprécier de manière aussi systématique et impartiale que possible une activité, un projet, un programme, une stratégie, une politique, un sujet, un thème, un secteur, un domaine opérationnel ou une performance institutionnelle. Cette deuxième journée nationale de l'évaluation a pour thème opérationnalisation de la politique nationale de l'évaluation au Niger. Dans le contexte mondial actuel, caractérisé par la responsabilisation et la redevabilité, les gouvernements font face à beaucoup de pressions et exigences. 1. Exigences de la société civile dans son rôle de contrôle de l'action publique. 2. Exigences des citoyens qui sont les contribuables. Et enfin, 3. Exigences des partenaires de la coopération multilatérale et bilatérale qui veulent savoir l'impact des sommes mises à la disposition des gouvernements. Le Niger ne peut donc se soustraire à ses exigences et ignorer cette réalité. C'est pourquoi l'opérationnalisation de la politique de l'évaluation est un impératif pour le gouvernement. Je voudrais vous confirmer à ce niveau la volonté du gouvernement et l'affirmation de son leadership à renforcer la culture de l'évaluation dans notre pays. Le gouvernement s'engage également à appuyer toute initiative tendant à la mise en place d'instruments et d'outils pratiques et robustes d'évaluation. Avec l'adoption de la politique nationale d'évaluation, le Niger se dote d'un instrument qui institutionnalise la pratique de l'évaluation. Et avec la mise en place de son opérationnalisation, ce document permettra d'améliorer les performances des institutions publiques dans la mise en œuvre des actions de développement.